Bonjour et bienvenue dans Coach Collège ! Aujourd'hui nous allons parler du petit déjeuner ! Pour commencer, quels sont les aliments d'un petit déjeuner équilibré à Nia ? Il faut un peu de pain, comme des tartines ou des céréales, mais pas trop sucrées. Ensuite, il faut un produit laitier, comme par exemple un yaourt pour ne pas manquer de calcium. Il faut aussi un fruit ou un verre de jus de fruits, pour avoir de la vitamine C. Enfin, une boisson comme un chocolat chaud ou simplement de l'eau. Pourquoi est-ce important ? Tu gagnes ! Le petit déjeuner doit être bien copieux, car il est le premier repas après l'année, donc une dizaine d'heures environ où on n'a rien mangé. Et oui, si le petit déjeuner n'est pas assez complet, on aura beaucoup de mal à tenir jusqu'à midi. En plus, un bon petit déjeuner améliore la concentration et la mémoire. Deux choses très importantes pour bien comprendre et bien retenir ce qu'on étudie en cours. Donc, si on ne comprend pas bien les cours, c'est peut-être juste parce qu'on devrait manger plus le matin. Autre raison de bien déjeuner le matin, ça évite le grignotage. Et oui, si on a faim à 10h et qu'on mange une barre chocolatée, une vinoiserie ou un biscuit, on mange quelque chose de gras et de sucré, qui fait grossir et qui n'est pas bon pour la santé. Et, toujours au chapitre minceur, un bon petit déjeuner stimule notre métabolisme. Ça veut dire quoi, en clair ? Ça veut dire que le signal de brûler les calories est envoyé à notre corps dès le matin et pour toute la journée. Ah oui, intéressant, pour rester en forme. Et voilà, vous savez maintenant pourquoi ne pas prendre un petit déjeuner ou en prendre un trop léger est une grave erreur pour la santé, pour la réussite au collège et pour le bien-être. Donc, bon appétit à tous dès demain matin et à bientôt pour une nouvelle émission ! Bye !